Bonjour les élèves. Aujourd'hui nous allons parler des adjectifs possessifs. Que veut dire adjectif possessif? Ce sont des mots qui expriment la possession. Alors on a mon, ma, mais on les emploie avec le pronom personnel je. Mon, ma, mais, ça veut dire maille. Mais on emploie mon pour le masculin singulier, c'est-à-dire pour la chose possédée, pas pour moi. Je peux avoir quelque chose masculin singulier alors je dis mon. Si je possède quelque chose féminin singulier je dis ma. Et avec le pluriel on met, mais. Mon et ma, mais, ça veut dire c'est à moi ou ce sont à moi. Pour tu, on attend ta, tes. C'est à toi, ce sont à toi. En anglais c'est your. Sans sa, c'est, c'est à lui ou à elle. C'est-à-dire, il ou elle possède quelque chose. Masculin singulier on dit son. Féminin singulier on dit ça. Et pluriel on dit si. His ou her. Notre, notre, nous. C'est pour le pronom personnel nous. C'est à nous, ce sont à nous. Si nous possédons quelque chose singulier, soit féminin, soit masculin, on dit notre. Mais si nous possédons quelque chose pluriel, on dit nous. Alors, notre, notre, nous, ça veut dire our. Votre, votre, vous. C'est à vous. Ou ce sont à vous. Alors, si vous possédez quelque chose singulier, soit féminin, soit masculin, on dit votre. Et vous, si vous possédez quelque chose pluriel, on dit vous. Alors, votre, votre, vous, veut dire your. Leur, 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 avec s, ça veut dire their. C'est à eux ou c'est à elle. Lorsque il ou avec s ou elle avec s possède quelque chose singulier, on dit leur sans s. Et si il avec s ou elle avec s possède quelque chose pluriel, on dit leur avec s. Une autre fois, on a pour le jeu mon mamé, pour tu tentater, il ou elle sans s'assé, nous, notre, notre ou nos, vous, votre, 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 vous, leur, 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 avec il avec s ou elle avec s. Voilà, on dit la trousse et à Julie, à elle. Alors, on dit c'est sa trousse. Le bureau est au professeur. Le professeur, ça veut dire lui. Alors, c'est son bureau. Les affaires sont aux élèves. Les élèves, il avec s. Alors, on dit ce sont leurs affaires. C'est-à-dire, dans la première phrase, la trousse est à Julie. Julie possède la trousse. Elle, féminin, singulier. Alors, on dit ça ou ça aussi. Mais parce que trousse est féminin, on a choisi ça. On dit c'est sa trousse. Même chose avec deuxième phrase. Le bureau est au professeur. Le professeur possède. Le bureau. Bon, le professeur, en possédant le bureau, on peut employer sans, ça, c'est. Mais ici, bureau, c'est masculin, singulier. Alors, on emploie sans. C'est son bureau. His. La troisième phrase, on dit les affaires sont aux élèves. Ici, ceux qui possèdent, ce sont les élèves. Alors, c'est il avec s. Pour le il avec s, on a leur et leur et leur avec s. Mais les affaires sont plurielles. Alors, on choisit leur avec s. Their. Ce sont leurs affaires. Et c'est comme ça qu'on emploie les adjectifs possessifs. On choisit le mot d'après le féminin, le masculin, le singulier ou le pluriel. Et on fait attention qui possède. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s ou elle avec s. Maintenant, nous allons voir club des athlètes. Alors, nous allons voir le vocabulaire de ces mots. Des lunettes. Des lunettes. Eye glasses. Des lunettes. Un sac à dos. C'est back bag. Sac à dos. Rapide. Fast. Rapide. Fast. Hyper grand. C'est super. Le mot hyper, ça veut dire super. Génial. Wonderful. Génial. Wonderful. Commencer. Start ou begin. Commencer. Start ou begin. Se diriger. Head to. Se diriger. Head to. Avoir une barbe. C'est-à-dire have a bird. Avoir une barbe. Have a bird. Porter des lunettes. Wear glasses. Porter des lunettes. Wear glasses. Le bruit. Noise. Le bruit. Noise. Plus tard. Later. Plus tard. Later. Maintenant, nous allons lire le vocabulaire de nouveau. Des lunettes. Un sac à dos. Rapide. Hyper grand. Génial. Commencer. Se diriger. Avoir une barbe. porter des lunettes. Le bruit. Plus tard. Maintenant, nous parlons des adjectifs qualificatifs. Quels adjectifs ? Ce sont les adjectifs qui expriment la physique. C'est-à-dire tu veux parler d'une personne. Tu veux décrire une personne. Tu emploies ces adjectifs. Parlons des adjectifs au masculin. Mince. Petit. Grand. Gros. Roux. Les mêmes adjectifs au féminin. Mince. C'est le même adjectif au féminin et au masculin. Petite. Alors, on ajoute « e ». Grande. On ajoute « e ». Grosse. « s e ». « rousse ». On change « x » par « s e » au féminin. Au masculin de nouveau « châtaines ». « châtaines ». Blond. « brun ». « musclé ». « au féminin ». Au féminin « châtaines ». « châtaines ». Avec « e ». « blonde ». Avec « e ». « brune ». « avec « e ». « musclé ». « avec « e ». C'est-à-dire avec double « e ». Mais « e » de « musclé » au masculin et on ajoute un autre « e » pour le féminin. « elle est grande et brune ». Exemple « elle est grande et brune ». « le voisin est blanc et petit ». « le voisin est blanc et petit ». « le joueur est roux et musclé ». « le joueur est roux et musclé ». Alors on dit « c'est un boxeur ». « il est musclé ». On dit « c'est un homme grand ». « c'est un homme brun ». « c'est une petite fille blonde ». « elle est rousse ». « elle est blonde ». « elle est grande ». Alors on change les adjectifs selon le sujet au masculin au féminin au pluriel comme vous voulez. Ces adjectifs sont employés pour exprimer la physique d'une personne. C'est-à-dire pour décrire la physique d'une personne. Il y a des adjectifs qui ne changent pas comme « mince ». Et il y a des adjectifs qu'on peut ajouter « e » comme « petit », « grand », « châtain », « blanc », « brun », « musclé ». Et des autres adjectifs on ajoute un « s e » comme « gros » ou on change le « x » avec « double s e ». Mais enfin, tous ces adjectifs sont employés pour décrire la personne de la pointe de vue physique. Il faut retenir ces adjectifs. Enfin, merci et au revoir.